Salut et fraternité ! Alors, après le Mélenchon-Bashing, comme on dit en français, le taclage permanent, les insultes permanentes contre Mélenchon, évidemment sur la base d'un supposé et diffamatoire antisémitisme, là, maintenant, il faut trouver autre chose. Alors maintenant, c'est son âge, son âge, il a passé l'âge de la retraite, puisqu'il la défend à 60 ans, et lui, il en a 70, donc évidemment, il a tendance à prolonger sa vie politique, ce qui n'a rien à voir avec une vie de travail, c'est autre chose. On n'a jamais posé la question à De Gaulle, jamais. Mais il y a des malhonnêtetés intellectuelles qui sont constantes. Alors là, maintenant, il y a son âge, donc, et puis sa supposée fortune, qui est sûrement assez conséquente, il a eu le temps. Mais là, c'est pareil, la famille montre tout, ben justement, il montre rien, la famille Le Pen. On ne sait pas non plus, vraiment, combien ces gens-là ont dans les fouilles. On ne sait pas, bardés là non plus. On ne sait pas. Il y a des tas de gens, notamment sur les médias, qui feraient bien de s'interroger sur sûrement les mandats ou les chèques qui reçoivent de la CIA ou d'autres officines diverses et variées. Voilà. Donc, alors, s'il y a des reproches à faire à Mélenchon, moi, j'en ai quelques-uns. Ça concerne la politique étrangère. Par exemple, sans s'interroger beaucoup, Mélenchon a dénoncé, et d'autres, et la France insoumise en entier, a condamné l'intervention, l'invasion, enfin l'intervention militaire de la Russie, de Poutine, en Ukraine. La guerre en Ukraine. On ne les a pas vraiment entendus, ces gens-là, en 2014, au moment de l'affaire du Donbass et des massacres perpétrés par les Ukrainiens contre les russophones du Donbass. On ne les a pas beaucoup entendus. Lorsque c'est François Hollande qui l'avoue, dans une interview un petit peu piégée, mais qui raconte comment le clan occidental n'a pas respecté les accords de Minsk. C'est évident. Ça a été dit ouvertement. Il fallait faire gagner du temps. On oublie aussi les accords qui avaient été passés avec Gorbatchev à l'époque sur le fait d'arrêter un petit peu l'expansion de l'OTAN télécommandée par les États-Unis. Non ? Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Donc moi, je ne suis pas spécialement pro-Poutine, mais j'aime bien les Russes. J'aime bien cette civilisation, et je le redis, c'est un tort de s'être coupé par atlantisme béat et bené de la culture russe, russophone, à tout point de vue. Enfin, voilà. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Mélenchon, en politique étrangère, n'a jamais... Il y a eu un moment donné où la France insoumise était pour le Frexit. Tout ça est tombé dans les oubliettes. Moi, je suis pour le Frexit. Je pense qu'on aurait tout intérêt à recouvrer une certaine indépendance par rapport à l'OTAN, par rapport aux États-Unis, qui sont peut-être nos pires ennemis. C'est peut-être eux les pires, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous faire une guerre économique. Pourquoi est-ce qu'ils ont balancé Jean Monnet dans les pattes de De Gaulle ? C'est parce que De Gaulle était recherché une certaine indépendance de la France et que Jean Monnet était pour eux, qui avait fait ses classes aux États-Unis et payé par la CIA. Enfin, c'est une évidence. Donc, on a choisi le camp atlantiste. Il suffit de regarder Arte, qui est devenue une chaîne, mais atlantiste, comme ce n'est pas permis. Le 28 minutes était une officine de l'atlantisme délirant. On se demande comment ces gens-là sont payés par qui ? D'où il y a le pognon ? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une soirée sans que les États-Unis, la culture américaine, ne soient mises sur le pin-up. Jamais ! Donc, cet atlantisme-là, je trouve que Mélenchon n'est pas très guerrier là-dessus. Il n'est pas très… Oui, certes, il défend avec justesse. D'ailleurs, l'Amérique du Sud, certains pays d'Amérique du Sud, en plus, il a une certaine culture à ce niveau-là, ce qui est tout à fait vrai. Il parle espagnol, enfin voilà. Mais moi, je pense que la France insoumise devrait faire une mise à jour de ses positions sur le plan international. Parce que ce qui va se jouer là bientôt, qu'est-ce qu'il en est, les BRICS ? Qu'est-ce qu'on fait avec les BRICS ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique qui est en train de nous tailler les croupières à longueur de journée ? Les pays africains sont en train de rejeter la France. Et pas seulement. On a perdu une crédibilité totale, totale au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays d'Asie du Sud-Est. C'est catastrophique. Tout ça à cause d'une politique atlantiste qui dure depuis un certain temps quand même. Encore une fois, De Gaulle, c'était le moins atlantiste de tous. Et pour cause, on avait essayé de savrer. Il y a même eu sûrement, je n'oublie pas, comment c'était ce type de mai 68 avec Cone Bandit. J'ai oublié son nom. Un 68a, il est mort d'ailleurs. Ce type était payé par la CIA. Payé. Voilà. On peut se demander ce qui s'est passé, d'ailleurs, à Cone Bandit aussi. Tous ces gens-là qui ont tourné Kazakh et qui étaient au départ là pour sabrer De Gaulle, ces gens-là ont été évidemment stipendiés par les États-Unis. C'est une évidence. Alors moi, je me pose la question dans le grand, dans la grande, comment on appelle ça déjà, oui, le nouvel ordre mondial. Ça me fait rire parce que c'est un mot qu'utilisent des complotistes, mais c'est une réalité. À chaque grand bouleversement de la planète, dans le monde, au point de vue politique et culturel, il y a un nouvel ordre mondial. C'est une évidence. C'est un mot qui a été dévoyé complètement, comme tout le reste. Donc le nouvel ordre mondial qui se prépare, qui va être multipolaire, avec l'Occident, en gros, les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, l'Australie, enfin voilà, et finalement les BRICS, qui sont quand même un gros paquet. C'est-à-dire le Brésil, la Russie et d'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique. Tous ces gens-là, ils sont en train de dédolariser, ils sont en train de se séparer de tout ce qui est, y compris le roi d'Arabie Séoudite. Ces gens-là sont en train de se séparer du giron, de quitter le giron occidental. Ils n'en peuvent plus. Ils sont en train de repérer les faux-semblants, les hypocrisies du clan occidental. Donc ils sont en train de se séparer. À ce niveau-là, il va falloir quand même, si vraiment la France insoumise veut avoir une allure de possible gouvernement, il va falloir quand même se mettre à jour là-dessus. Parce que ce n'est pas possible de continuer dans ce flou artistique. Enfin voilà, quoi. Cela dit, évidemment, je vais voter Front populaire dimanche, tout simplement parce que j'ai eu ce passé. Alors ici, c'est simple, dans ma seconde, il y a trois trucs. Il y a les trois pôles, c'est-à-dire les macronistes, l'extrême droite, et puis le Front populaire, où il n'y a pas trop de traîtres supposés. Donc ce sera assez simple et facile. Mais après, si on arrive à quelque chose, après, entre les deux tours, et après le résultat définitif des élections, là, il va falloir parler sérieusement d'autre chose que des petites combines entre les deux tours. Parce que ça va devenir très sérieux. Très sérieux. Ce sera les vacances, mais on a le temps d'étudier, on a le temps de se plonger dans l'histoire et dans la géographie. On a le temps d'étudier Olivier Todd, d'apprendre. Salut et fraternité, je suis en train de m'étouffer. jusqu'à la victoire.